Kink, c'est pas encore dans le dictionnaire, mais c'est déjà sur toutes les langues. Tous les lundis, dans vos oreilles, on ramène nos obsessions, nos fixettes, nos fétichismes culturels, ces sujets pop qui racontent quelque chose du monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, un documentaire qui pose la question qui fâche. Faut-il légaliser le cannabis en France ? Acheter un jeu vidéo indépendant, un geste bien plus politique qu'on ne le pense. Une série sur les Yakuza qui repose l'éternelle question. Pourquoi cette fascination collective pour les histoires de mafias, de criminels et de gangsters ? Et puis, comment rester féministe quand sa fille adolescente veut sortir en mini-short ? C'est la question que pose notre invitée Nadia Damme dans un livre touchant sur son expérience de mère. Ça s'appelle Kink, c'est l'épisode 5 et c'est parti ! Kink, 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 c'est Kink ! Un podcast obsessionnel est toujours à l'affût. Une production solide. Bonjour, bonjour, bonjour ! Salut ! Alors j'ai voulu faire une entrée à la Drag Race, mais je ne sais pas si tout le monde avait la rêve. Et surtout, j'ai encore un petit peu de progrès à faire avant d'être une bonne drag queen. Bref, c'est toujours Camille Diao au micro et aux manettes de ce nouvel épisode de Kink. Et à mes côtés, comme toutes les semaines, Lucie Michaelian. Salut Lucie ! Salut Camille ! Alors ça fait 5 épisodes. Est-il toujours besoin de te présenter, Lucie ? Allez ! Pour ceux qui nous rejoignent au cours de route, journaliste féministe. On travaille ensemble au sein de la rédaction de l'émission de télé, c'est ce soir sur France 5. Et tu es également l'autrice du podcast Devenue une BD, Mai 14 ans, qui raconte l'éveil de ton désir à l'adolescence. À chaque fois, c'est plus beau qu'Amie. Anis Rally n'est pas avec nous cette semaine parce que chez Kink, on a tous 5 semaines de congés payés, évidemment. Alors pour le remplacer, j'accueille notre Alexia Laroche-Joubert à nous. Christophe Payet. Salut ! Salut Christophe. Tu es le producteur de ce podcast et tu es celui qui ne peut pas s'empêcher de faire des petites apparitions au micro de temps en temps. J'ai fait une petite intervention il y a 15 jours et le producteur a trouvé que c'était tellement bon qu'il m'a proposé de venir à l'antenne. Le népotisme ! Bienvenue Christophe. On retrouve aussi cette semaine notre chroniqueur geek du premier épisode, Romain Gouloumès. Salut Romain. Salut Camille. Ravi de te retrouver. Je rappelle que tu es journaliste chez 20 minutes, où tu diriges la section magazine et où tu animes aussi des podcasts, et notamment un podcast de vulgarisation scientifique qui s'appelle Sixième Science. T'as tout dit. Le menu de la semaine, vous l'avez eu en introduction, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Lucie, tu es venue accompagner. Qui est donc ton invité de la semaine ? Mon invité, c'est donc la journaliste et autrice Nadia Dame, que vous avez probablement vue à la télé dans 28 minutes, aussi écoutée sur France Inter. Moi, personnellement, je suis devenue addicte à ces chroniques Family & Co le dimanche matin. Le dimanche matin, oui. Sur France Inter. Un tout petit peu avant 9h. Vous l'avez déjà entendu, donc je vais te parler directement. Oui, pardon. Salut Nadia. Salut. Je prends un micro, je parle dedans. Eh bien, tu as bien fait. Donc, tu écris aussi des livres sur le féminisme, sur la parentalité. C'est d'ailleurs l'objet de ton invitation aujourd'hui. La gosse parue chez Grasset. Donc, c'est l'histoire d'amour, en fait, entre toi et ta fille qui a aujourd'hui 17 ans. Ça raconte comment on fait pour être, continuer à être féministe quand on élève une fille. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que moi, je suis aussi la mère d'une petite fille qui a un an. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Ravie de t'accueillir. Nadia, bienvenue dans Kink. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais me charger d'ouvrir ce podcast avec mon Kink de la semaine. C'est un documentaire dont on a reçu les réalisateurs il y a quelques jours danser ce soir. Cannabis de Mathieu Kassovitz et Antoine Robin, qui est en replay sur le site de France TV. Une enquête menée par Mathieu Kassovitz, l'acteur du Bureau des Légendes et le réalisateur de La Haine. Et qui commence par un constat. C'est un peu le grand paradoxe français. On est le pays d'Europe qui mène la politique la plus répressive à l'égard du cannabis, à la fois les consommateurs et les trafiquants. Et en même temps, on est celui qui compte le plus grand nombre de consommateurs réguliers. 5 millions de personnes déclarent avoir fumé du cannabis au moins une fois dans l'année écoulée. Ça représente quand même 14% des hommes adultes et 7% des femmes. Donc, c'est très loin d'être un phénomène marginal. Ça, c'est donc le point de départ de cette enquête qui va emmener Mathieu Kassovitz un petit peu partout dans le monde. Déjà en France, dans la voiture d'un dealer qui fait de la livraison à domicile. À Montpellier, il fait la rencontre d'une addictologue qui traite des adolescents qui sont accros au cannabis. Il part ensuite au Maroc, dans la région du Rif, qui est une région qui vit de la production et du trafic du cannabis vers l'Europe. Au Maroc, c'est pas légal, mais c'est toléré parce que ça fait vivre quand même une partie du pays. Et puis, ça fait partie aussi de la culture depuis très longtemps. Mathieu Kassovitz va aussi à la rencontre des douaniers espagnols qui essayent d'arrêter les petites vedettes qui traversent la Méditerranée au niveau de la frontière maroco-espagnole. Il part à Amsterdam et puis il termine même au Canada, où il a décroché une interview de Justin Trudeau, le premier ministre canadien, qui a légalisé il y a un peu plus de 5 ans, en 2018. Et voilà comment le film se termine. Franchement, ça fait réfléchir. Je ne dis pas que ce serait forcément simple de dupliquer le modèle canadien à la France, mais quand même, on pourrait s'en inspirer. Santé publique, baisse de la criminalité, baisse de la conso chez les jeunes. Il faudrait peut-être qu'un jour en France, on arrive à ouvrir le débat. Il faudrait peut-être qu'un jour en France, on arrive à ouvrir le débat. Et c'est un peu la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous, vous êtes prêts à ouvrir ce débat en France ? Et pourquoi, à votre avis, est-ce que ça semble si compliqué ? Pourquoi c'est si tabou alors que, quand on regarde ce qui se passe un peu autour de nous, la semaine dernière encore, l'Allemagne a pris cette décision et a légalisé le cannabis, qui est donc légal depuis le 1er avril ? Alors, je ne suis clairement pas un expert sur le sujet, mais il me semble que l'Allemagne, elle a quand même fait plusieurs fois des allers-retours. Ils ont mis du temps avant vraiment de se décider. C'est vrai que le sujet, toujours, c'est un sujet de crispation en français. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Dans le doc, on apprend justement que jusqu'à 21 ans, le cerveau est quand même encore en construction. Enfin, je tiens à le mentionner quand même, parce qu'en France, il y a un peu ce... En tout cas, nous, autour de nous, peut-être, on trouve ça assez normal de commencer à fumer des joints très tôt, à 14 ans. Alors que quand tu regardes vraiment l'effet que ça a sur le cerveau, ce n'est pas finalement si anecdotique de fumer des joints, ni cool à l'âge de l'adolescence. Je crois que même l'âge, c'est 25 ans. Enfin, les médecins considèrent que jusqu'à 25 ans, ça peut être nocif pour le cerveau. Et qu'à partir de 25 ans, pour le coup, il n'y a pas trop de risque, à part celui du fait de fumer. Donc forcément, c'est mauvais pour les poumons. Nadia, toi, on le disait avec Lucie pour te présenter, est la maman d'une adolescente. Est-ce que c'est des sujets que tu as abordés avec elle ? Oui, celui-là, celui de l'alcool aussi, c'est important. En tout cas, je n'ai pas tellement de tabou là-dessus. Et puis surtout, quand j'en parle avec elle, j'essaie de jamais me placer sur le plan moral. Parce qu'en plus, je n'ai absolument aucune leçon à donner. Mais toujours sur le plan sanitaire. Et moi, je suis quand même super d'accord avec ce que disait Lucie sur l'aspect, sur les conséquences sur le cerveau des adolescents et tout ça. On sait que c'est quand même franchement dramatique. Et puis moi, je l'ai vu de mes propres yeux sur des gamins, de dire semi-débiles, parce que vraiment, vraiment, il y avait de l'abus. Donc, j'ai beaucoup de discussions avec elle. En revanche, il y a une question que je me suis souvent posée, à laquelle je n'ai pas la réponse. Parce que je ne suis moi-même pas fumeuse de cannabis. Mais comment est-ce que les parents qui fument, et notamment les parents qui fument beaucoup, c'est-à-dire qui fument chez eux, qui fument tous les soirs, comment est-ce qu'ils le montrent ou pas à leurs enfants ? Est-ce qu'ils le dissimulent ? Est-ce qu'il y a le double discours ? Toi, tu ne fumes pas, mais moi, je vais fumer mon joint tous les soirs à la fenêtre. Mais j'ai vu qu'aux Etats-Unis, c'est hyper décomplexé. J'ai découvert le terme de, mais vous connaissez mieux que moi certainement, de canamoms. C'est des darons qui fument de manière totalement décomplexée, qui ont des discussions sur ce sujet-là, sur la transmission, sur Instagram, sur Facebook, tout ça. Franchement, quand je pose la question à des potes, ils sont toujours un peu gênés. Là, pour le coup, en France, il y a de la morale. C'est intéressant, la question des parents qui consomment, puisqu'on observe en France qu'il y a toute une nouvelle génération de trentenaires et quarantenaires qui, avant, ce n'était pas des populations concernées par la consommation de cannabis. Maintenant, désormais, ce sont les adolescents qui ont grandi, qui ont gardé leur consommation et qui, désormais, sont des parents. Et nous, on avait, avec Christophe, consacré un épisode du podcast Banana Kush à cette question des parents qui fument. On avait recueilli plein de témoignages et il y avait un peu deux écoles. Soit ceux, et c'était la plupart d'entre eux, qui fumaient leurs petits joints discrètement en se penchant par la fenêtre une fois que les gamins étaient couchés. Mais évidemment, arrivés à un certain âge, les gamins n'étaient pas dupes. Et du coup, il y avait cette espèce de non-dit entre eux et un peu de tabou qu'il fallait réussir à briser. Et puis, on avait quand même reçu quelques témoignages, Jean-Christophe, de parents qui nous disaient « Moi, je fume devant mes enfants comme je bois de l'alcool à table pendant les fêtes de famille. » Mais je leur explique que pour eux, ce sera plus tard. Et du coup, je fais la même chose pour le cannabis. Et j'entends ce discours, mais il a une limite. C'est qu'on a, nous, on avait interviewé un sociologue qui avait étudié la conséquence des consommations de substances et de stupéfiants des parents sur la future consommation des enfants quand ils grandissent. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que des parents qui fument des cigarettes, ça donne plus d'enfants qui vont fumer des cigarettes. C'est valable pour l'alcool et c'est aussi valable pour le cannabis. Donc, le discours de dire « Moi, je consomme devant toi, je le normalise et en même temps, je t'explique que ce n'est pas pour toi et que ce sera pour toi peut-être plus grand », il a ses limites dans ce sens-là. En fait, quand on se renseigne un peu et que c'est un peu la conclusion de Mathieu Kassovitz à la fin de son documentaire, et c'est la conclusion que je pense qu'on avait aussi avec Camille quand on a fait notre podcast « Bananas à coche » pendant lequel, pendant trois ans, on a exploré la question du cannabis en interrogeant des addictologues, des usagers, des dealers, des policiers, etc. La conclusion, c'est que la répression est une mauvaise politique qui ne fonctionne absolument pas, qu'elle n'a jamais empêché les usages, elle n'a jamais empêché de consommer, elle sert juste à stigmatiser. La répression, en fait, elle empêche de faire de la pédagogie, elle empêche de faire de la réduction des risques parce qu'on considère que c'est interdit, c'est illicite, donc ça n'existe pas. Ce qu'il faut faire, d'après moi, c'est légaliser, parce que légaliser, c'est en fait réglementer, c'est interdire la consommation aux mineurs ou au moins de 21 ans, réinvestir tout l'argent qui est dépensé et qui est gaspillé, honnêtement, dans la répression. Cet argent-là, le mettre plutôt dans la prévention que les gens, et notamment les plus jeunes, aient conscience des risques qu'ils prennent quand ils consomment. Des risques qui ne sont pas plus élevés que pour la consommation d'alcool, voire, quand on regarde les tableaux de toxicité, qui sont moins importants et qui entraînent moins d'addiction que la consommation d'alcool. Mais si je fais le porte-parole du gouvernement, comment tu fais pour justifier le fait qu'il ne faut absolument pas fumer de cannabis avant 25 ans, si tu commences à dire que finalement, ce n'est pas si dangereux que ça ? Mais c'est le cas pour l'alcool aussi. En fait, l'alcool, on en a parlé dans une émission précédente avec Anna Tumasov, bénéficie d'un régime d'exception en France. Qu'est-ce qui peut expliquer cette différence de traitement entre l'alcool et le cannabis ? C'est que l'alcool est un produit culturellement valorisé en France alors que le cannabis est stigmatisé parce que c'est un produit qui est perçu en France comme d'origine maghrébine, parce que culturellement, c'est des sociétés où ça existe traditionnellement. Et en fait, la première interdiction du cannabis par les autorités françaises, ça date de Napoléon pendant sa campagne d'Égypte. L'interdiction du cannabis a toujours été un outil de contrôle de l'État français sur les populations et notamment les populations issues des anciennes colonies. C'est une interdiction qui est raciste. Donc, on légalise la cocaïne. Pourquoi ? Parce que c'est une drogue de blanc. Je ne suis pas sûre en plus. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je parle juste d'une drogue de parisienne. Oui, produit dans le film. Non, pour mettre fin au racisme envers les latino-américains. Envers les colombiens, voilà. L'autre point qui ressort et je fais une mini digression, c'est toujours à propos des canamums, c'est dans un épisode de Sixième Science, petit moment pub, pardon, ton podcast scientifique. On a fait un épisode justement sur l'impact sur le cerveau, notamment chez les plus jeunes et il y a un point assez important qui ressort, c'est que 7% des femmes enceintes aux Etats-Unis recourent au cannabis pour chasser les nausées matinales. C'est quand même un point ultra important parce qu'elles ne savent pas l'impact que ça peut avoir sur le fœtus et l'enfant à naître. Donc, au-delà de la question de la légalisation, et vous avez bien insisté aussi dessus tout à l'heure, il y a celui de la pédagogie, de l'éducation à tous les niveaux, pas uniquement chez les enfants. Et c'est là que la question du modèle de légalisation se pose et elle est posée dans le documentaire de Mathieu Katsovitz, c'est-à-dire que légaliser, ça veut tout et rien dire. On observe parmi les pays qui ont décidé de légaliser le cannabis des politiques qui sont complètement différentes. Aux Etats-Unis, dans la vingtaine d'Etats qui ont légalisé, la légalisation, elle s'est faite selon un modèle capitaliste. D'ailleurs, c'est le monde du business qui a fait pression sur le politique et donc ça veut dire que c'est un modèle où la vente, elle est gérée par le secteur privé, à la libre concurrence et donc à la publicité. Et il n'y a pas d'accent particulier des autorités sur les politiques de prévention et de santé publique. Résultat, les études montrent que la consommation de cannabis au Colorado, par exemple, qui est le premier état à avoir légalisé, elle a plutôt eu tendance à augmenter depuis la légalisation. Le nombre de consommateurs quotidiens a augmenté et notamment chez les plus jeunes, chez les moins de 25 ans qui sont ceux pour lesquels ça représente un vrai enjeu de santé publique. Parce qu'aussi, cette légalisation libérale, elle est accompagnée aussi d'énormément de marketing et la grosse industrie et la grosse industrie agroalimentaire et pharma aussi, etc. s'engouffrent là-dedans et il y a du marketing pour inciter à la consommation. Alors qu'au Québec, donc là où se rend Mathieu Kassovitz pour rencontrer Justin Trudeau, c'est un tout autre modèle où toute la production et toute la vente de cannabis est gérée, contrôlée par l'État et ensuite, tout l'argent qui est tiré est réinjecté dans des politiques de santé publique et des campagnes de prévention qui visent particulièrement les jeunes. Et là, le résultat, on a cinq ans de recul pour l'instant par rapport à la légalisation au Canada, c'est que les jeunes consomment de moins en moins. Ils commencent de plus en plus tard. L'âge moyen du 1er juin a été repoussé de deux ans, ce qui est quand même hyper encourageant en simplement cinq ans. Et le marché noir a été divisé environ de moitié, de 50%. Il existe toujours. Légaliser, ça ne veut pas disparaître le marché noir parce qu'il y a toujours des produits qui sont plus concentrés en THC, la molécule active que ce qu'autorise la loi parce qu'il y a toujours des mineurs qui veulent se fournir. Donc, le marché noir ne disparaît pas, mais il a quand même été amputé de moitié. Et globalement, on a vu que la consommation au Canada n'a pas augmenté et c'est vraiment chez les plus jeunes au contraire qu'elle a le plus baissé. Moi, j'ai quand même peur d'une chose, c'est qu'il y a un empressement à rendre cool certains produits autour du cannabis. Aujourd'hui, on parle beaucoup des gummies, mais je me dis que demain, effectivement, si jamais tu as des agences de com', des agences de pub qui te transforment tous les produits, les céréales, les gummies, on risque effectivement de se retrouver avec une offre qui va créer la demande. C'est là où c'est la question du modèle de légalisation. Et là, effectivement, ce dont tu parles, c'est le risque du modèle américain. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit de faire de la pub pour l'alcool, par exemple. Oui, mais les partis, ce que je veux dire, c'est que tu peux très bien interdire la publicité et la promotion et l'incitation à la consommation pour le cannabis tout en en faisant un produit qui n'est pas illégal et qui n'est pas passible de peine de prison. Il faut changer le récit global, même si tu changes une politique. On voit bien quand on est ado, c'est cool de fumer son premier joint. C'est vrai que c'est la question aussi de l'imaginaire qu'il y a autour de la consommation, mais comme il y avait aussi autour de la cigarette où avant, c'était cool de fumer des cigarettes et que le cinéma a vachement nourri ça aussi tout en imaginaire, du rebelle, etc. Ça contribue énormément à modeler nos désirs. Mais en dehors de ça, vraiment, moi, je suis convaincu que les usages de produits stupéfiants et addictifs ne disparaîtront jamais et que ce soit le cannabis, l'alcool, le sucre, qui est clairement une drogue dure aussi. Donc, en fait, pour moi, les bonbons, c'est de l'héroïne. La team de Sonic la sait très bien. Il faudrait l'interdire clairement. Mais en fait, vraiment, encore une fois, c'est effectivement quel récit que, comme tu dis, il y a autour de ces usages pour vraiment essayer de faire de la réduction des risques. Et je pense, pour moi, c'est vraiment le mot-clé, la réduction des risques de ces usages-là. En fait, c'est une question d'ordre presque philosophique pour certains et notamment pour le gouvernement représenté ici par Lucie Mickaël-Léon. Légaliser... C'est terrible ce que je suis prête à faire pour vous. Merci, Lucie, vous êtes tous reconnaissants. Légaliser le cannabis, c'est un espèce d'aveu d'échec, tout simplement. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à éradiquer la drogue de la société. Ou alors, pour d'autres, et moi, c'est plutôt mon point de vue, et je rejoins ce que disait Christophe, je pense qu'une société sans drogue, ça n'existera jamais. Ça n'a d'ailleurs jamais existé. Et à partir de là, il faut juste l'accepter et réfléchir tous ensemble à comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe le mieux possible. Allez, c'est l'heure du bilan. Que pensez-vous d'offrir un space cake à Gérald Darmanin, sans rien lui dire, évidemment, pour qu'il puisse enfin vérifier par lui-même si, oui ou non, la drogue, c'est de la merde ? Nadia ? Moi, je suis contre la soumission chimique, même quand ça concerne Gérald Darmanin. C'est donc un contre-kink. C'est fidèle à mes valeurs. pour Nadia. Lucie, alors moi, pour l'avoir déjà fait une fois et avoir fait un énorme bad trip, je pense que j'aurais pu le lendemain dire que j'étais contre la légalisation, donc je suis contre le space cake pour Gérald Darmanin. Contre kink également. Il faut arrêter la fume. Romain, est-ce que tu offrirais un petit space cake à Gérald Darmanin ? Oui, j'ai envie de tester quand même, rien que par curiosité. Et peut-être qu'il nous raconterait des choses sur le fait qu'il en prend déjà. Et c'est pour ça qu'il est aussi... Voilà, je vous ai... Ou coller l'adjectif que vous voulez. Ou peut-être que tout d'un coup, il prendrait des décisions politiques complètement absurdes qui regrettaient le lendemain matin. Rien que pour ça. Franchement, moi, je trouve que c'est un super pitch de Stoner Movie. Moi, j'ai envie de voir ce film de Darmanin qui se réveille un matin et il a mangé le cake de son coloc qui était un space cake. Et on vit la journée de Darmanin en Conseil des ministres sous space cake. Je veux voir ce film. Super kink. Tu me dises qu'il ne nous reste plus qu'un seul choix, c'est de super kinker également. Super kink. Mais ceci dit, Lucie et Nadia, bravo pour votre intégrité. Elle vous honore. Lucie, cette semaine, ton kink, c'est donc Nadia qui est avec nous depuis le début de ce podcast. Et rappelle-nous pourquoi est-ce que tu avais très envie que Nadia soit avec nous. Parce que mon kink, c'est son livre, enfin ton livre qui vient de sortir, Lagos, qui vient de sortir chez Grasset, que j'ai vraiment adoré. Il a vraiment raisonné chez moi pour plein de raisons. Pas seulement parce que je suis une mère, je pense que ça a vraiment une portée universelle pour que tous les gens qui ne sont pas parents continuent d'écouter cette interview. Que ça traite aussi en gros la question de la monoparentalité qui je trouve est moyennement bien représentée dans les récits de fiction. Donc juste pour ça, je trouve que c'est un super récit. Ton histoire avec ta fille qui a aujourd'hui 17 ans. Presque 18. Presque 18. C'est le moment où on dit tu ne les fais pas. parce que je l'ai eu jeune. D'ailleurs, on apprend ça dans le livre que tu l'as et tu es très jeune. C'est vraiment une très belle histoire racontée avec beaucoup d'humour, de tendresse. Ça commence par un moment tragique, le moment où ta fille perd son père. Elle a 11 ans donc ça coïncide aussi avec le début de l'adolescence. C'est vraiment un moment très difficile pour elle, pour toi. Et ça raconte vraiment toute l'impuissance qu'on ressent quand on devient parent. Je pense que là, ça devait être l'acmé de ton sentiment d'impuissance. Mais ce dont je voulais vraiment qu'on parle aujourd'hui, c'est comment on fait pour continuer à être féministe quand on a une fille parce qu'on voit dans le livre que ça a mis vraiment ton féminisme à rude épreuve. Le fait d'élever une adolescente et le fait d'élever une fille, en effet, après, ça a commencé bien avant l'adolescence. Les questions que j'ai pu me poser sur la différenciation selon le genre, c'est-à-dire que, là, j'en parle aussi dans le livre, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup dit à ma fille qu'elle était belle, même quand elle était tout bébé, parce que je pensais, à raison d'ailleurs, que ça allait irriguer l'estime d'elle-même, etc. Sauf qu'après, je me suis demandé si j'aurais fait la même chose si ça avait été un garçon et surtout si j'avais proposé les mêmes compliments. Et en réalité, non. Le registre des compliments qu'on fait aux petites filles, c'est beaucoup sur le registre de la délicatesse, de la finesse, etc. Alors que les garçons, en gros, les filles, on les complimentent sur le physique. Les garçons, sur les compétences physiques, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc j'avais bien fait comme il fallait, j'avais mis pas trop de roses quand il a fallu choisir des activités extrascolaires. J'ai plutôt inscrit au foot, etc. Donc je pensais vraiment avoir rempli ma petite to-do list féministe. Et en fait, plus elle grandissait, plus je me suis rendu compte que non, je lui avais transmis plein de stéréotypes. Il y a plein de moments où j'ai eu l'impression que c'était moi, mais pourtant, je sais que tu es unique, Nadia. Mais il y a ce moment où tu racontes que tu n'avais pas réussi à ne pas lui transmettre cette obsession pour son corps. Ça a de la détestation naturelle que les femmes ont pour leur corps. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, c'est difficile de se déconstruire, de déconstruire sa fille en même temps et qu'en fait, finalement, tu écris même, je crois, sur cette question-là, on est menteuse de mère en fille. Oui, en effet, je raconte comment elle a entendu le bruit de la balance. En fait, c'est quand tu tires la balance de sous le meuble de la salle de bain et quand tu le repousses, ça fait du bruit. Et puis, l'aiguille, elle fait cling et ça l'a scandalisée. Alors, ça a été l'occasion d'avoir une discussion avec elle, mais ça l'a d'autant plus scandalisée que moi, et ça aussi, je le raconte dans le bouquin, je lui ai sorti, mais vraiment, tout le prêche féministe sur le body positive. Elle, très tôt, des 10-11 ans, elle a commencé à se regarder beaucoup dans le miroir, à faire ce truc. Ça aussi, je pense que beaucoup de filles, ça parlera à beaucoup de filles, mais c'est à se pincer l'intérieur des cuisses pour avoir ce qu'on appelle un figa, pour faire ce genre de choses. Et les raisons pour lesquelles elle a commencé à détester son corps à 10-11 ans, ce n'est pas nécessairement à cause de moi, c'est tout simplement parce que c'est une fille et qu'on apprend aux filles à détester ce que j'appelle le renflement des chairs. Ça veut dire que, d'une certaine façon, en tant que mère qui essayait de lui apprendre à être en accord avec son corps et à ne pas se poser trop ces questions-là... Je suis une grosse mytho. Non, mais c'est vrai, je suis une grosse mytho. C'est-à-dire que je lui disais que tous les corps sont beaux, que ce n'est pas grave de grossir. Et en fait, non, moi-même, j'étais obsédée par mon corps. Elle me voit parfois manger un bol de spécial K parce que j'ai pris 2 kilos. Et pourtant, c'est très sucré, Nadia, je vous l'ai fait dire. Et en plus, ça ne marche pas. En plus, je rate même mon régime. Mais non, je suis une grosse mytho et je pense qu'on est nombreuses à être démenteuses comme ça. La différence avec les générations précédentes, c'est que les mères d'avant, et les mères qui n'étaient pas féministes, elles disaient ostensiblement à leur fille, attention, tu vas grossir ou elles surveillaient le contenu de leur assiette. Moi, j'ai plein de copines qui ont eu des mères toxiques comme ça, horribles et tout. Donc, évidemment qu'on n'est pas comme ça. N'empêche qu'on n'est pas non plus totalement l'inverse. Justement, tu racontes cette anecdote et c'est sur ça que j'ai ouvert le podcast où tu dis je me suis retrouvée à dire à ma fille mais tu ne vas pas sortir habillée comme ça. Alors même que ça va à l'encontre de tous tes principes. De toute façon, quand on est un ado, franchement, on prononce plein de phrases qu'on s'était juré de jamais prononcer dont celle-ci, dont le... Ce n'est pas Versailles ici. Oui, je l'ai déjà fait. Franchement, je ne sais pas trop mais je l'ai déjà fait. La question du vêtement, elle est quand même très particulière. J'ai donné quelques interviews où je raconte cette anecdote-là et où je dis que oui, ça m'a dérangée quand ma fille a commencé à porter des crop tops, des mini shorts, etc. Et dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui disent oui, mais ce n'est pas anti-féministe de dire à sa fille de ne pas sortir en crop top, il faut apprendre aux enfants à être décents, etc. Et là, je pense qu'il y a quand même un grand malentendu parce qu'encore une fois, là non plus, comme sur l'histoire du cannabis, il n'y a pas de morale. Les vêtements n'ont pas de morale. Moi, ce qui me dérange quand ma fille sort en crop top, ce n'est pas qu'elle soit en crop top, je m'en fous totalement. C'est que ça la met en danger. C'est tout simplement ça. Et quand il y a eu tous les débats sur les règlements intérieurs dans plein de lycées, ce qui était scandaleux au-delà du fait qu'ils interdisent certaines tenues aux filles et pas aux garçons, c'est que le message, c'était attention, ça va déconcentrer les garçons. C'est ça qui est scandaleux. Moi, ce qui me scandalise, c'est tout ça. Donc, je veux juste revenir sur ce malentendu-là. Encore une fois, ce n'est pas ni le maquillage, ni les crop top, ni les mini jupes, ni quoi que ce soit. Ma fille s'habille absolument comme elle veut. En plus, elle va avoir 18 ans, donc d'autant plus. Mon problème, c'est uniquement ça. Toi, Romain, aussi, tu as des filles. Deux. Est-ce que tu ressens aussi ça en tant que père ? Je peux dire, j'ai écouté une interview de Nadia sur le chemin et je me disais, OK, je vais prendre le bouquin parce que moi, j'ai cru que j'allais pouvoir lutter contre le rose, j'ai cru que j'allais pouvoir lutter contre la reine des neiges. Je me suis fait écraser et il y a un point que je trouve. Et en fait, ce n'est pas le problème surtout. Exactement, ce n'est pas grave du tout. Mais ce que tu as dit sur la peur et la culpabilité, je pense aussi, c'est de se dire qu'on ne peut pas y faire grand-chose aujourd'hui. C'est ça qui m'inquiète le plus. Parce que bien sûr que moi, dans un monde idéal, je voudrais dire à ma fille mais vas-y, mais habille-toi vraiment comme tu veux et tu les emmerdes. Sauf que ça la met en danger. Il y a un autre problème aussi avec ça, c'est que le fait que j'ai peur pour elle quand elle sort, c'est que ça, d'une certaine manière, quand je lui dis que c'est risqué, je perpétue aussi la légende, le mythe du violeur de parking. Ce n'est pas anodin non plus le fait que je bloque sur le vêtement. Alors que je sais qu'une femme qui doit être violée, elle sera violée quelle que soit la tenue qu'elle porte et qu'en général, statistiquement, ce n'est pas dans un parking par un mec que tu ne connais pas mais c'est plutôt dans le cercle proche. Merci pour la montée d'angoisse. non mais je suis désolée. Tu dis, être mère d'une fille, c'est interroger en permanence sa propre pureté militante. Moi, j'étais persuadée, alors je suis toujours persuadée d'être féministe et d'être ce que certains considèrent comme une bonne féministe. Il y a plein de féministes avec lesquelles je ne suis pas d'accord et j'avais le sentiment d'être du bon côté du féminisme, c'est-à-dire des féministes paréacs. Je ne vais pas donner de nom parce que je n'aime pas balancer d'autres meufs mais je pense que tout le monde pourra savoir à qui je peux faire référence. Il y a une question générationnelle globalement plutôt, la nouvelle vague du féminisme versus... Oui, il y a beaucoup de désaccords sur le voile par exemple, sur ce genre de choses. Il y a clairement plusieurs féministes mais je sais auxquels j'appartiens et je pensais faire partie du féminisme le moins réac et le moins ringard et en l'occurrence, non, je me rends bien compte que ma fille, elle, elle est beaucoup plus avancée que moi sur certains trucs. Cette question de la pureté militante, on la retrouve dans tous les milieux militants. Il y a toujours ce truc de « Ah, mais je ne suis pas assez pur, je n'ai pas des actes qui correspondent assez à mes opinions. » Je ne suis pas assez cohérent. Voilà, je ne suis pas assez cohérent mais en fait... En général, c'est plutôt ce qu'on reproche aux autres. L'accusation de manque de pureté militante, l'accusation de manque de radicalité ou de cohérence est aussi une façon de prendre un ascendant, de prendre du pouvoir sur des gens et de les décrédibiliser alors qu'on est tous pétris de contradictions, on est tous des aides de contradictions que ce soit sur la question du féminine, que ce soit sur la question de l'environnement. Personne ne peut être parfait, personne ne peut être pur et je trouve que l'appel à la pureté en fait est extrêmement problématique. C'est problématique et ça pousse à une forme d'inertie parce que tu n'oses plus rien faire mais quand je disais que d'une certaine manière j'étais réac pour ma fille et que les gamines n'étaient plus évoluées, avaient un féminisme plus progressiste que le mien. J'ai l'air de m'en désoler mais en fait il faut s'en féliciter et ce n'est pas très grave d'être corrigée sur cette pureté militante quand c'est par des personnes plus jeunes parce qu'elles, elles le font, parce qu'elles sont, leur radicalité elle est merveilleuse à observer. Ce qui se passe là aujourd'hui c'est que pour les femmes de mon âge de 40-45 ans qui ont des adolescents de 16-17 ans, nos filles, ce n'est pas que nos filles, ce sont nos sœurs de lutte et nos sœurs de lutte elles vont parfois être en désaccord, enfin elles ne vont pas être d'accord avec ce que nous on leur a enseigné ou la manière dont on a milité mais il se passe quand même un truc assez incroyable. Tu dis que toi et tu nous expliqueras ce que ça veut dire tu étais plutôt une pick me girl quand tu étais jeune et que ce que tu observes chez ta fille et chez ses copines et qui est hyper joyeux c'est la sororité même les détails qui moi m'ont fait marrer mais genre on sent les aisselles pour voir si ça va on ne sent pas mauvais. Elles ne se cachent pas par exemple pour s'échanger un tampon comme on le faisait nous comme si on se refilait du crack et tout ça. Et ça c'est une évolution quand même qui est assez notable entre les générations est-ce que tu pourrais dire que c'est quelque chose qui est symptomatique quelque chose ou... Je n'ai pas la prétention de connaître toutes les adolescentes de France j'en connais une petite trentaine à la maison je ne suis pas sûre que ce soit un échantillon très représentatif mais ça ça m'a vraiment sauté aux yeux je pense qu'on peut rentrer dans le détail de la pick me girl et en plus aujourd'hui c'est encore un autre nom on appelle ça une BDH mais une bandeuse d'hommes c'est une fille on en a toutes croisées parfois on l'a été parfois on l'a été sans le savoir qui dit effectivement moi je ne suis pas comme les autres filles moi je suis une fille mais je n'aime pas les filles elle a les ambiances de filles je déteste qui considère en gros qu'il n'y a pas de place pour toutes les filles et qu'il faut donc se marcher se jeter sous le bus les unes les autres pour obtenir les grâces des hommes et ça c'est un truc qui est nourri beaucoup par la culture il y a je ne sais pas combien de films qui sont basés sur cette supposée rivalité féminine naturelle et elles vraiment elles ne sont pas du tout enfin en tout cas d'après de ce que j'en ai vu elles ne sont pas du tout dans ces mécanismes là ce qui est quand même super réjouissant et en plus ce livre vous l'avez presque co-écrit alors co-écrit c'est peut-être un grand mot mais je sais que tu as associé ta fille du premier chapitre jusqu'au dernier elle les a relues vous en avez discuté ensemble est-ce que ça a permis aussi d'approfondir encore plus peut-être là ce que tu viens de nous décrire sur le fait de vous sentir soeur de lutte en fait je l'ai associé sur absolument tout le processus d'écriture déjà sur la possibilité même de faire un bouquin elle a relu chaque chapitre j'en commençais pas un autre avant qu'elle ait lu celui d'avant pour pas qu'elle ait à tout lire en bloc et à me dire oui c'est bon c'est super il y a une citation qui m'a marquée il n'y a pas très longtemps une interview mais Justine Trier pendant la promo d'Anatomie d'une chute elle disait que ce qui l'intéressait dans le film c'était pas l'histoire du procès c'était pas la chute du couple c'était de montrer que les enfants connaissent pas leurs parents pour une raison très simple c'est qu'en fait on échange assez peu avec nos parents et nos enfants échangent assez peu pour nous surtout vous vu qu'ils ont 2 ans mais même à l'adolescence on parle assez peu du coup créer des occasions on n'est pas tous obligés d'écrire un bouquin mais créer des occasions et se poser avec son gamin et parler de ces choses là parler d'événements douloureux moi j'ai dû parler de harcèlement de rue de ce qui a pu m'arriver moi en termes d'agression sexuelle et tout ça avec ma fille on dit beaucoup qu'on connait pas nos enfants mais nos enfants ils ne connaissent pas non plus qu'il y a des occasions à créer, à fabriquer Alors en t'écoutant Nadia je me suis demandé est-ce que donnerait un autre livre une sorte de récit miroir du tien qui s'appellerait La daronne et qui serait sous-titré Comment convaincre sa mère de nous laisser sortir en crop top est-ce que tu as envie de le lire ? je te rappelle que tu as 3 choix super kink kinky si on n'est pas tout à fait sûr ou contre kink si je suis très cliente d'un livre comme ça super kink tu pourras lui transmettre l'idée Lucie ? pareil super kink Romain ? là moi je fonce à la librairie c'est clair et comment convaincre son père ? exactement gros sujet lui-même porte des crop tops c'est ça le livre que j'ai envie de lire moi Christophe la daronne tu l'achètes ? ouais j'achète moi aussi super kink en fait je pense quand on sort un livre aujourd'hui il faut penser franchise déclinaison tu peux peut-être même lancer une marque de crop tops l'idée c'est acheter d'abord mon bouquin et après j'ai celui qui ne gosse pas encore super kink le deuxième super kink du jour Romain c'est à toi quel moisson ton kink cette semaine c'est un jeu vidéo qui est un peu moche et pourtant t'es tombé dedans un jeu vidéo moche mais un jeu vidéo qui s'écoule par palette il s'appelle Balatro c'est un jeu de cartes où on peut aussi effectivement jouer avec des cartes mais on peut aussi jouer avec les règles et si je vous en parle aujourd'hui c'est parce qu'il offre en fait un énorme contrepoint à ce que l'industrie du jeu vidéo tend de plus en plus à forcer les acheteurs les joueurs comme vous et moi je sais pas si on a autour de la table on verra ça après occasionnel c'est à acheter des jeux vidéo au prix fort produire des jeux vidéo ultra réalistes produire des jeux vidéo monumentaux évidemment ça coûte de plus en plus cher et qui doit payer c'est le joueur Sony Microsoft Ubisoft notre fleuron notre fleuron notre fleuron notre fleuron notre fleuron c'est les gros les gros studios quoi c'est ça ces grosses boîtes qui doivent rendre des comptes à des actionnaires je vous dis ça parce que les gros jeux il y en a des bons mais il y en a aussi des très mauvais les blockbusters ils ont une incitation c'est de te dire il faut que ce soit réaliste il faut que ce soit gros et plus c'est gros plus c'est beau on l'a vu l'an dernier il y a un jeu qui s'appelle Starfield que tout le monde attendait au final tu te retrouves avec des milliers de planètes à explorer j'ai un copain qui a passé plus de 400 heures mais il me dit en fait c'est toutes les mêmes planètes chaque fois c'est en gros c'est comme si tu visitais 400 fois Strasbourg bon bah c'est sympa mais ça traduit un manque de prise de risque c'est à dire que pour 80 euros aujourd'hui vous risquez de vous retrouver sur une resucée Star Wars un jeu inspiré de Marvel un jeu inspiré d'Assassin's Creed on ne cesse de creuser sans cesse le même sillon et moi j'ai envie de dire mais arrêtez de filer 80 euros à des actionnaires prenez 15 balles et donnez-le à un petit producteur de jeux vidéo local ou étranger faites-le avec Balatro c'est un jeu vidéo qui a été développé pendant deux ans par une seule personne ou en allant vous tourner vers d'autres productions parce que tous ces petits créateurs ils ont énormément de mal à émerger et au lieu de s'appuyer sur des marques Marvel Star Wars leur argument c'est souvent la créativité mais donc en gros ce que tu dis c'est que finalement un jeu vidéo qui est développé par une personne avec très très peu de moyens va nous surprendre beaucoup plus qu'une super production Ubisoft qui a coûté des millions il y a beaucoup de très bons jeux qui ont coûté 100, 200 millions à produire The Last of Us God of War etc mais c'est quasiment des anomalies en fait donner naissance à un jeu vidéo aujourd'hui c'est un petit miracle ça peut être un miracle à 200 millions d'euros mais ça peut être aussi un petit miracle pour un producteur qui a passé tout son chôme dû ou il a fait ça sur tous les soirs pour produire un jeu après ça peut être des équipes de 15 20 personnes mais c'est très dur d'émerger parce que tu as 200 jeux je raconte n'importe quoi mais qui sortent tous les jours et au milieu de ça il faut que tu arrives à exister c'est quoi un bon jeu créatif en fait ça se situe où la créativité d'un jeu indépendant que tu ne vas pas retrouver justement dans les blockbusters en fait tu as peu de moyens tu fais le pari soit d'une patte créative différente d'un gameplay différent tu fais ton cocktail et derrière tu essayes de raconter une histoire ce qui est souvent très important c'est de raconter une histoire derrière et ce qu'on remarque dans les gros jeux c'est que tu essayes de viser le plus grand public tu essayes d'avoir le truc le plus consensuel possible pour que ça s'achète par centaines de milliers alors que c'est souvent une proposition parce qu'elle est atypique et parce qu'elle sort du lot même si elle est peut-être un peu moche elle arrive à tirer son épingle est-ce que c'est comme le cinéma d'auteur versus les blockbusters c'est à peu près la même chose à une différence c'est que quand tu payes ta place de ciné finalement tu finances aussi la création de cinéma d'auteur alors que quand tu achètes un jeu vidéo le dernier FIFA il n'y a rien qui va au petit producteur strasbourgeois de jeux vidéo pour préciser quand tu dis quand on achète sa place pour un blockbuster il y a un peu d'argent qui va au cinéma d'auteur ça c'est le système français qui veut ça parce qu'on a cet organisme qui s'appelle le CNC et qui organise la production cinématographique et qui du coup permet de subventionner les producteurs de films indépendants en utilisant à la fois l'argent des chaînes de télévision mais aussi les recettes au box office est-ce que tu penses du coup que ce serait intéressant que d'organiser un tel système pour soutenir le milieu du jeu vidéo indépendant en France ? Effectivement je pense que le fait de reprendre sur chaque achat un petit peu comme on le fait aujourd'hui pour recycler les équipements électroniques ce genre de choses ça pourrait être une super idée pour que justement ces petits acteurs ils vivent un peu moins chichement et qu'ils puissent prendre peut-être plus de temps pour développer leur jeu ou investir mine de rien dans la communication qui on le sait aujourd'hui dans les jeux vidéo c'est exactement la même chose que dans le cinéma tu prends un budget de 200 millions si jamais tu as un gros studio tu mettras peut-être 100-150 millions également dans le marketing c'est intéressant le parallèle que tu fais Camille avec la place des chaînes dans l'industrie du cinéma il faut savoir qu'en France il y a une chaîne qui fait du jeu vidéo c'est Arte donc il y a une sorte de service public du jeu vidéo en France Arte ça fait 10 ans qu'ils produisent ou qu'ils reproduisent des jeux vidéo des jeux vidéo d'auteurs récemment ils ont sorti sur Switch un jeu inspiré du roman de Boris Yon et on tuera tous les affreux ils avaient commencé avec un jeu qui s'applique c'est du jeu Arte c'est Arte quoi mais il y avait eu leur premier jeu ils en sortent 3 par an à peu près leur premier jeu c'était un jeu qui s'appelait Type Rider qui était sur la typographie c'est velu c'est plus précieux et le troisième clairement on n'est pas sur FIFA mais en tout cas c'est des jeux qui ont vocation à raconter des choses à apprendre des choses à transmettre en fait un récit comme Adibu comme Adibu exactement mais est-ce que vous avez déjà joué à ce genre de jeux qui sont de la création parce que d'une certaine façon je me dis bon c'est super le jeu vidéo sur Boris Yon ou sur la typo mais franchement est-ce qu'il y a vraiment des gens qui jouent quand en face les vrais gamers ils vont jouer à Zelda ou à Assassin's Creed j'ai pas les chiffres en fait c'est pas grave mais par contre ce qui est important c'est de montrer qu'ils existent et c'est souvent la difficulté c'est d'émerger dans les stores où c'est des catalogues entiers c'est ultra compliqué tout à l'heure tu parlais d'Arte il y a un studio français comme ça on va faire un petit côté cocorico après Ubisoft c'est The Pixel Hunt qui est un studio français qui a bossé avec Arte et qui fait de très belles créations notamment ils ont bossé avec Le Monde où ils ont réinterprété le récit de migrants ils ont fait un jeu qui s'appelle Enterre-moi mon amour très très bon jeu effectivement là encore on dirait un titre de film d'auteur français mais où il y a vraiment une vraie dimension de créativité de narration c'est parce que j'étais en train de me demander comment on joue avec la vie de migrant mais à voir je vous conseille de regarder ce qu'ils font en termes de créativité de narration c'est assez exemplaire et c'est souvent des jeux qui ne coûtent pas très cher alors qu'il a fallu quand même pas mal de temps pour les produire moi un des rares un des seuls je pense mini-jeux indépendants auquel j'avais joué c'était sur la Switch et ça s'appelait The Untitled Goose Game et en fait t'incarnais une espèce d'oie une oie l'animal qui fout le bordel en fait t'avais une liste de trucs où il fallait emmerder les humains et aller leur voler les lunettes aller leur piquer plein d'affaires et ça n'a absolument aucun intérêt mais j'ai passé un excellent moment avec cette oie un peu pétée en 2D qui permet on dirait quand on parle des jeux vidéo indépendants c'est genre dans ma tête j'ai Snake et Tetris Snake et Tetris c'est du blockbuster je parle en termes de DA il me dit un truc une oie en 2D qui enlève des lunettes bon j'imagine pas tu vois les trucs moi je joue pas aux jeux vidéo mais c'est vrai que je vois des images assez hallucinantes en termes de c'est conçu ou t'as l'impression que c'est dans la vraie vie avec plein de guillemets effectivement mais du coup ce qui est intéressant je pense c'est de de tenter en expliquer qu'on peut prendre le contre-pied de ça et en fait être encore plus créatif et que c'est pas forcément moche parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on dit c'est des jeux faits en 2D avec des petits bouts des petits bouts de crayon etc c'est pas du tout le cas aujourd'hui si vous regardez ce qui se fait dans l'indé c'est aussi beau voire plus beau parce qu'ils ont une vraie patte artistique qui doit justement ne pas être consensuelle et qui doit sortir du lot Nadia je te sens assez sceptique je n'ai pas dit un mot depuis 5 minutes parce que non moi c'est à dire que je n'y connais absolument déjà j'ai 70 ans tu les fais pas je voulais le cas de parler de Tetris je pense que typiquement je me suis clairement arrêtée à Tetris moi je joue à Candy Crush dans le métro laissez-moi en dehors de ça je vais vous ralentir vraiment non non mais je suis vraiment nul 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 c'est Kink tu disais un peu en creux Romain que acheter un jeu vidéo indépendant c'est un geste politique c'est une façon de soutenir à la fois un secteur indépendant qui galère un peu et aussi peut-être d'affirmer que le jeu vidéo ça peut être une forme d'art et que du coup ça mérite notre argent je voudrais donc tester votre engagement votre capacité à aligner vos convictions et vos idées ça sent le super clinique comme on en parlait avec Nadia tout à l'heure déjà mettez-vous dans la peau de gameuses Lucie et Nadia vous êtes des gameuses et là je vous demande de faire une croix sur le monde foisonnant et merveilleux de Zelda pour à la place incarner une oie un peu ringarde en 2D mais attention c'est un geste politique est-ce que ça se passe à Strasbourg parce que si c'est à Strasbourg je veux bien je pense qu'on peut s'arranger avec les développeurs alors super kink super kink moi aussi super kink super kink également Romain t'avais joué à ce jeu The Goose Game mais j'ai regardé l'un des plaisirs du jeu vidéo c'est de regarder justement des streams si tu regardes des gens qui jouent à ta place t'as regardé des streams de Untitled Goose Game waouh ça c'est le next level donc c'est un super kink c'est un super kink c'est ça c'est politique acheter des jeux vidéo un dé Christophe moi j'y ai joué à ce jeu j'ai adoré j'ai adoré c'est toi qui n'est pas du tout un garde qui est extrêmement drôle qui est très cocasse pittoresque elle est pittoresque moi j'ai testé aussi ce jeu et franchement ça m'a amusé pendant une demi-heure c'est un vrai truc c'est un vrai truc moi j'y ai passé une demi-heure ça m'a amusé ensuite j'ai commencé à m'ennuyer mais si c'est un geste politique du coup kinky on va dire vous avez tous super kinky donc c'est la majoritique Christophe Laroche-Joubert on va terminer avec toi ton kink t'es allé chercher du côté du Japon mon kink cette semaine c'est effectivement la saison 2 de la série Tokyo Vice qui vient de démarrer la semaine dernière sur Canal Plus donc c'est une série produite par HBO qui est inspirée du livre du même nom qui est le livre de Jack Adelstein qui est un journaliste américain qui pendant plus de 20 ans a enquêté sur les Yakuza au Japon qui a eu des relations extrêmement étroites avec un certain nombre de Yakuza et qui raconte tout ça à la première personne et donc cette série a été adaptée par HBO c'est librement inspiré mais le personnage principal c'est Jack Adelstein ce journaliste ce journaliste gaijin donc étranger qui est le premier journaliste à intégrer la rédaction du plus grand quotidien japonais j'ai kinké sur cette série déjà parce que c'est moi qui ai édité ce livre en français en français et donc c'est un excellent ouvrage mais c'est pas de l'autopromo parce que j'ai revendu la maison d'édition et donc si vous l'achetez les sous iront dans la poche de mon ex soutenez soutenez l'édition indépendante mais soutenez l'édition indépendante je n'y attendais pas mais surtout j'ai un kink sur cette série parce que en fait elle arrive à sortir des clichés du genre c'est extrêmement bien réalisé c'est hyper beau la lumière c'est en partie produit et réalisé par Michael Mann le personnage de Jack Adelstein est absolument intrigant complexe pas de petits toits cocasses là-dedans il n'y a pas de petits toits cocasses dans cette série les petits toits se font trucider ou couper des doigts des orteils mais en fait la question que je voulais vous poser en parlant de cette nouvelle saison de Tokyo Vice c'est finalement même quand une fiction n'est pas là pour glorifier les actes de ce qui en fait sont des mafias et donc des criminels qui font de l'extorsion qui font de la traite d'êtres humains il y a toujours en fait une forme d'esthétisation et on a toujours une forme de fascination pour le crime organisé c'est quand même un créneau que le cinéma a largement exploité et moi je me demandais d'où ça vient en fait cette fascination qu'on a pour ces gens qui en fait sont des criminels moi je crois que je peux répondre je pense que c'est très ça vaut ce que ça vaut comme analyse mais je pense que c'est vestimentaire non mais l'obsession du vêtement il n'y a que la sable si ils mettaient des crop tops je pense que le côté distingué le côté un peu élégant et tout ça ça joue quand même vachement c'est joli à regarder les hommes sont beaux à regarder les vêtements sont beaux à regarder les sopranos par exemple typiquement ça dans les sopranos en plus ils ont des magnifiques chemisettes tu mets les mafieux dans n'importe moi je kink sur les chemisettes de Tony Soprano il n'y a pas de soucis je ne sais pas si vous avez regardé Gomorra mais eux ils ne sont vraiment pas très sexy mais il y a le charisme quand même le charisme de la méchanceté je ne sais pas si ça existe mais en tout cas la masculinité quand même oui il y a un peu de sens la méchanceté c'est la masculinité pour moi visible aïe en fait c'est chau moi j'ai peut-être un autre élément de réponse ça ne concerne pas tous les personnages de gangsters ou de parrains mafieux mais un certain nombre quand même qui sont aussi des espèces de figures de robins des bois c'est souvent des hommes qui viennent du peuple de toute façon on se retrouve rarement parrains de mafiens en venant des classes sociales supérieures et qui en fait incarnent aussi une forme de revanche sociale la société n'a pas voulu d'eux du coup ils ont créé leur business en dehors de la légalité et si on pense à des figures comme Pablo Escobar ou en France à Mérine il y avait cette idée de ces gangsters en fait c'est aussi des défenseurs du peuple et certes ils vont braquer des banques certes ils tuent des gens mais ils redistribuent ils font vivre leur petite communauté et donc je pense qu'il y a un peu aussi de ça dans l'amour qu'on peut porter à ces figures-là je ne sais pas si ça correspond vraiment à une réalité ou si encore une fois on est dans la romantisation mais si je pense que sans forcément le côté Robin des Bois en tout cas l'idée que les organisations criminelles sont nourries en fait de gens qui sont des underdogs qui sont des exclus qui sont souvent des immigrés en fait aux Etats-Unis c'est la mafia italienne c'est des immigrés italiens au Japon les Yakuza c'est énormément de coréens en fait c'est énormément d'immigrés coréens qui sont très très mis au banc de la société japonaise qui est quand même relativement fermée relativement raciste du coup ces récits il y a aussi quand même une dimension sociale voire parfois documentaire c'est le cas en tout cas avec Tokyo Vice de dépeindre une réalité sociale qui contraint à une forme de criminalité et là j'ai envie puisque je suis à la place d'Anis aujourd'hui de paraphrasser à Nice finalement c'est la société qui crée ces mafieux et on a les mafias que l'on mérite il y a un truc qui est intéressant aussi je pense avec les mafieux c'est que c'est c'est des robins des bois des rebelles c'est à dire on se soumet tous à des lois qui sont contraignantes et qui peuvent être chiantes à certains moments eux ils s'en émancipent totalement et je pense les figures de Mérine les vieux brigands avaient ce côté assez cool je pense que le costume aussi aidait mais j'ai l'impression qu'ils sont de retour aujourd'hui parce que la criminalité aujourd'hui elle est très sur internet tu vois elle est devenue très numérique donc peut-être qu'on se replonge dans une criminalité à l'ancienne très incarnée pour retrouver quelque chose d'incarné parce que voilà c'est vrai que la criminalité numérique en tant que telle elle n'est pas aussi séquée et ils sont vachement moins sabés quand ils sont sur internet et aussi parce qu'il y a aussi le fait que toutes ces séries et ces films où ils creusent vachement les personnages et donc t'as toutes leurs ambivalences leurs contradictions et en fait on s'attache à eux et ce sont pas que des méchants et ce sont aussi des pères de famille des mecs non mais ce que je veux dire c'est que t'as quand même ce truc là jusqu'à aller à un truc un peu chelou quand on parle des serial killers etc où on se souvient de Jeffrey Dahmer dans la série de Ryan Murphy où ça a déclenché quand même la compassion pour le mec parce que aussi les séries font des personnages beaucoup plus subtils peut-être que d'ailleurs dans le passé justement les Sopranos dont parlait Nadia tout à l'heure c'est vraiment l'exemple ultime de ça alors pour ceux qui n'ont pas vu cette série qui est vraiment une série mythique et moi je pense que c'est ma série préférée de tous les temps on suit donc Tony Soprano qui est le parrain de la mafia italienne dans le New Jersey pendant 5 saisons il me semble peut-être 6 et en fait le point de départ c'est un gangster qui a des crises d'angoisse et qui du coup se retrouve sur le divan d'une psy et donc ces rendez-vous avec sa psy vont vraiment rythmer toutes les 5 saisons et effectivement on rentre dans sa psyché et Tony Soprano ça reste un parrain de mafia qui tue des gens et qui vole et qui est stork mais c'est en même temps un humain comme vous et moi il a un petit coeur qui brasse oui mais là t'en rigole mais c'est ça aussi qui est fascinant c'est ce truc de la figure du monstre en fait tout d'un coup le criminel le parrain de mafia c'est pas un monstre c'est un mec comme nous et donc on peut s'identifier mais je suis entièrement d'accord que de toute façon d'un point de vue narratif un personnage qui est tout blanc ou tout noir ça n'a aucun intérêt c'est-à-dire qu'un gentil tout gentil c'est hyper chiant un méchant monstrueux ça n'a aucun intérêt ce qui est hyper intéressant c'est l'ambiguïté humaine un peu comme toi Nadia l'ambiguïté de ta pureté militante finalement c'est les tiraillements peut-être qu'on découvrira un jour que la petite foie cocasse c'est en fait une énorme connasse probablement vu ce qu'elle nous fait faire dans le jeu franchement mais en fait c'est cette ambiguïté-là qui est intéressante et effectivement évidemment que ces personnages même s'ils commettent des crimes où ils sont poussés en partie par des déterminismes sociaux qui les amènent à basculer dans la criminalité ils ont des angoisses des états d'âme évidemment ce sont des êtres humains et c'est ce tiraillement-là qui est intéressant mais est-ce que ça nous mène du coup et si je reviens sur Tokyo Vice dont tu parlais au début déjà est-ce que c'est le cas est-ce qu'on rentre dans cette ambilevalence des personnages et est-ce que ça nous amène à les excuser parce que je pense c'est un peu ça aussi le nerf du truc est-ce que du coup on se dit bon bah c'est des humains comme nous et donc du coup bon bah c'est pas si grave que ce soit de grands criminels peut-être comprendre mais pas pardonner comprendre mais pas pardonner je crois mais les admirer je pense aussi parce que justement l'esthétisation des fois elle va tellement loin mais alors attention justement précisément Jack Edelstein donc qui a enquêté pendant 20 ans sur Yakuza il n'est pas du tout dans une fascination des Yakuza il y a de l'esthétisation dans la série mais lui il n'est pas dans une fascination il est dans une dénonciation dans un travail d'enquête journalistique pour démontrer que ce sont des nuisibles et notamment quand tu disais oui voilà ils ont un truc de rebelle c'est hyper classe ils cassent les règles et tout lui ce qu'il montre en fait Jack Edelstein c'est que c'est une espèce d'aboutissement du capitalisme le plus sauvage qui en fait est exactement dans la même logique d'exploitation d'autrui de vampirisation et en ça il n'est pas du tout du tout dans une glorification ou une fascination tu disais aujourd'hui la cybercriminalité c'est moins sexy etc mais il y a eu une autre série canal il n'y a pas longtemps qui est d'argent et de sang donc inspirée de l'enquête de Fabrice Arfi sur les arnaques au Côte à Carbone un truc qui a priori n'est pas du tout sexy n'est pas du tout romanesque et pareil mis à l'écran avec un peu de musique un peu de narration de fil dramatique mais je veux dire tu ne ressors pas de la série avec une admiration et l'envie de faire la même chose il y a eu la version Netflix du documentaire avec les vrais personnages Marco Mouli etc et pour Marco Mouli c'était vraiment génial il l'a mis dans sa bio Insta et là tu vois qu'il y a vraiment deux manières de traiter le sujet du coup de la série où vraiment il y a plus une dénonciation et le côté Netflix un peu spectaculaire où là il y a beaucoup moins de dénonciation ouais Netflix c'est regardez les génies du crime enfin les génies de l'escroquerie alors que la série canal globalement on réalise que c'est quand même des mecs un peu teubés qu'ont trouvé le bon filon mais c'est le gros filon de Netflix depuis longtemps ce truc des génies du mal en fait moi cette discussion elle me fait revoir la série Succession comme finalement une série sur la mafia des médias c'est hyper juste t'as pas tort avec comme il s'appelle déjà Logan Roy c'est clairement un parrain alors pour conclure tout à l'heure Lucie tu parlais des sériels killers genre dameurs il y a quand même aussi une forme de fascination et je sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'hybristophilie c'est une orientation sexuelle assez déviante qui désigne l'attirance pour les criminels et notamment pour les sériels killers et c'est pour ça qu'un certain nombre de sériels killers quand ils finissent en prison se retrouvent avec une cour d'admiratrice qui leur envoie et il y en a pas mal même qui venient par se marier voire par faire des enfants en prison c'était le cas de Charles Manson le cas beaucoup plus récemment de Nordal Lelandais qui vient de faire un enfant avec une femme qu'il a contacté une hybristophile donc voilà j'avais envie de surfer un peu sur ce concept là qui a une grosse tendance actuelle on est sur la crête pour ou contre pour ou contre c'est globalement la question que je vais vous poser nouer une relation Lucie avec un chef Yakuza condamné à perpétuité et fonder une famille avec lui au parloir total contre kink mais il a plein de tatouages Romain s'il a des beaux tatouages moi j'avoue que les tatouages c'est un gros argument mais bon le fait qu'il soit condamné à perpète ça joue pas en sa valeur ce sera pas un bon père contre kink peu présent Nadia est-ce que tu peux kinker un peu sur ce chef Yakuza ténébreux tatoué et stylé je crois qu'il y a un peu trop de red flag pour moi Christophe pression sociale contre kink ce sera un contre kink pour moi aussi bien évidemment contre kink oh non il les fait vraiment en direct et ben voilà kink c'est fini pour aujourd'hui merci beaucoup Nadia c'était un plaisir de t'avoir et de partager nos kinks avec toi Lagos donc ton livre vient de paraître chez Grasset on le retrouve dans toutes les bonnes librairies pour les leftos du week-end on te retrouve aussi tous les dimanches matin sur France Inter à 8h50 8h52 je crois 8h52 famille & co et pour ceux qui se lèvent moins tôt on peut évidemment l'écouter en podcast ça marche aussi on est en 2024 est-ce que t'as d'autres actus à nous signaler dans les prochaines semaines dans les prochains mois non et je pense que c'est plutôt pas mal pas mal de promos là t'es en grosse tournée promo je suis assez contente on espère en tout cas il y aura des trucs mais plutôt plutôt à la rentrée prochaine mon actus là c'est le bac de ma fille et ben on croise les doigts pour son bac et on souhaite un joli destin à ce livre qui est le mérisse il paraît que t'es devenue fluente bilingue en parcours sup je sais plus où j'ai vu ça mais alors de merder vous par contre ne me demandez aucun conseil chacun sa mère Lucie Romain Christophe Laroche-Roubert Laroche-Roubert merci à tous les trois on se retrouve lundi prochain d'ici là partagez Kink autour de vous laissez-nous plein d'étoiles et souvenez-vous dès demain on mettra en ligne l'épisode bonus nos objets fétiches avec quelques recommandations culturelles pour prolonger nos kinks de la semaine on vous embrasse et bien on vous dit à lundi ciao kink podcast obsessionnel est toujours à la fin une production du studio Sonic présentée par Camille Diao avec Lucie Michaelian Anis Rally et Romain Goulmes directeur éditorial Christophe Payet producteur délégué Christophe Payet et Étienne Choteau chargée de production Emma Biabiani graphisme et communication Taina Duroussi et Emma Bodardi stagiaire Étienne Chevrance générique Lucie Locelle Lucie Locelle